salut les tubos c'est grand miam bienvenue sur ma chaîne comme vous le savez je vous présente quelques accessoires et notamment dans la vidéo précédente je vous avais parlé de l'achat d'un futur achat d'un clavier pliable pour mes transports vous savez je suis un peu baroudeur j'aime bien quand je pars en vacances etc j'aime bien voir le truc complet et puis je vous avais même dit est ce que ça rend dans ma fameuse sacoche que je vous ai présenté la grosse sacoche de chez spigane qui est excellente mais qui est vraiment excellente j'ai encore fait quelques tests je l'ai fait tomber plusieurs fois mais je suis un grand malade mais franchement c'est au niveau de la résistance franchement c'est vraiment nickel et je me suis dit je vais vous présenter le clavier que j'ai acheté sur amazon je vous laisse le lien dans le descriptif de cette vidéo je l'ai payé 39 99 la version 100 la clé usb bluetooth et vous rajoutez 2 euros de plus je crois de tête et vous pouvez l'obtenir avec la clé alors première chose on va parler de ses dimensions si vous voulez bien ça peut être très intéressant pour certains en tout cas alors la taille déplié du clavier allez je vous le déplie toc on est à 30 par 9,8 et 8 mm d'épaisseur fermé plié 15,2 tac sur 9,8 1,8 cm d'épaisseur et la taille du pavé tactile est de 5,48 cm par 4,48 ici là voilà ça c'est le pavé c'est un pavé tactile c'est c'est ce qui va remplacer votre souris en fait tout simplement le poids 197 grammes environ disposition du clavier bien sûr en asertie vous pouvez vous en apercevoir distance de travail jusqu'à 8 mètres assez idéal lorsque vous avez une télé par exemple la capacité de la batterie rechargeable 140 milliampères alors la durée de vie est annoncée entre 5 et 6 heures je vous avoue j'ai pas testé mais bon on va dire cinq heures en moyenne la recharge il y en a pour une heure une heure de recharge à peu près et ça se recharge directement par le dessus ici là voilà ici vous avez alors c'est pas du sbc mais on s'en fout vous avez un câble qui est livré avec mais juste le cas vous n'avez pas de chargeur on en profite vu qu'on est du dessus ici c'est le bouton pour l'allumer ou l'éteindre et ici c'est pour l'appareiller à votre steam deck parce qu'il faudra le faire au moins une fois après c'est fini qu'est ce que je pourrais vous dire de plus le mode veille ya un mode veille si vous n'utilisez pas au bout de dix minutes ça se met en veille automatiquement et les touches sont très réactifs franchement alors qu'est ce qu'on peut dire déjà sur la qualité générale la présentation du produit est assez cool ça fait un petit peu effet brossé gris super sympa vous avez des patins pour éviter qui ne bah qui tombe ou qui glisse enfin bon voilà alors oui effectivement là ça fait des interférences mais c'est normal parce que je le touche en même temps je le manipule vous avez également le témoin de la batterie vous avez de quoi savoir ou pas s'il est appareillé et vous avez de quoi savoir si la touche caps lock est bloquée ou pas vous voyez c'est pour les majuscules voilà qu'est ce que je pourrais dire de plus sur la qualité au niveau du visuel c'est du made in china faut pas s'attendre à autre chose mais ça reste quand même qualitatif un petit poil cher on va dire peut-être ça aurait mérité de faire 10 euros de plus de moins de plus n'importe quoi de moins sur la qualité générale donc on est plutôt bon la seule chose que je retiendrai de négative c'est les charnières alors vous allez me dire vous n'allez pas le tripoter comme ça vous n'allez pas le tripoter comme ça le le clavier mais bon il faut le savoir ça fait un petit peu de bruit mais c'est pas trop trop méchant non plus en tout cas ça va pas vous gâcher l'expérience parce que très franchement les touches sont agréables c'est reconnu assez facilement vous avez également une petite notice qui vous indique comment utiliser essentiellement le pavé tactile voilà je vous le montre donc clic d'un seul doigt bouton gauche de la souris glisser deux doigts pour simuler la molette les zooms bas on ouvre on ferme les doigts on étire les doigts cliquer double doigt donc double ça fait ça simule le bouton droit de la souris donc voyez c'est quand même assez facile à apprendre assez pratique à apprendre franchement il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté dans ce clavier qu'est ce qu'on pourrait dire de plus sur la qualité générale du clavier à rien voilà c'est un clavier maintenant comment vous allez l'utiliser on va on va en parler après parce qu'il y a une chose en fait qui est un petit peu négative je trouve dans ce clavier c'est que de temps en temps lorsque vous le fermez si vous le fermez un petit peu trop longtemps voilà et que vous allez le ré ouvrir admettons pour le réutiliser eh bien le signal va être perdu le bluetooth va être perdu alors vous allez dire est ce que c'est grave non bien sûr que non vous allez devoir tout de suite le retrouver ici et le reconnecter voilà il est connecté évidemment mais des fois et ça se déconnecte et donc du coup voilà il faut le il faut le reconnecter maintenant dans l'absolu dans l'utilisation même du pavé tactile ça fonctionne très bien les touches sont très bien retenues aussi c'est c'est vraiment c'est vraiment très très bon il n'y a pas de souci donc c'est de la zerti comme je voulais dit à zerti voilà ça fonctionne très bien bref ça fait le taf d'un clavier rien de plus rien de moins il est pratique il est alors est ce que je pouvais le mettre donc justement je vais répondre à cette question est ce que je pouvais le mettre dans ma sacoche spigane eh bien oui j'ai fait le test voilà oui 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 on peut on peut il est dedans là et donc dedans je mets mon clavier je mets mon chargeur je mets donc mon steam deck évidemment je mets tous mes câbles etc bref je mets tout un tas de choses et je mets mon dock jisso je mets ma batterie je mets tout dans cette sacoche encore une fois cette sacoche est topissime vraiment c'est un truc de fou donc là si on revient donc à ce clavier là on va dire le seul point négatif que je pourrais lui trouver c'est ça et maintenant à qui s'adresse ce clavier alors je vous avoue que moi j'utilise chez moi un clavier asus et j'avais fait une vidéo si là dessus de présentation et ma souris parce que je vraiment à la maison je suis vraiment très habitué c'est vraiment quelque chose c'est un confort en fait que j'ai à la maison donc j'utilise mon steam deck avec ce clavier cette souris maintenant vous le savez je suis baroudeur je pars en vacances je prends le train je prends l'avion voilà je peux avoir à utiliser ce clavier franchement et il est idéal voilà il faut le dire il est vraiment idéal mais uniquement pour ceux qui baroudent ceux qui sortent très souvent à l'extérieur etc et en plus de ça il faut ne pas oublier que c'est pour une utilisation bureautique parce que en mode gaming je vois pas trop l'intérêt donc si vous bidouillez à l'extérieur si vous utilisez des logiciels sous linux ou que vous faites de la programmation bref etc vous allez pouvoir l'utiliser en extérieur il est franchement très pratique donc voilà ça dépend de l'utilisation que vous en avez aujourd'hui si vous rentrez si vous rentrez dans la catégorie que je vous ai indiqué c'est à dire les baroudeurs et bien oui ça va être très efficace les donc deux seuls défauts que je vais les trouver c'est le prix qui aurait mérité d'être un petit peu moins cher on va dire 10 euros moins cher et le fait que les charnières c'est bof quoi après le côté bluetooth c'est un défaut sans l'être vous avez juste à appuyer sur le bouton de votre steam deck mais sinon c'est ça fait plutôt le taf voilà et puis et puis bah c'est tous les tubos donc j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir j'essaierai de vous faire d'autres présentations lorsque je recevrai des nouveaux accessoires en attendant n'hésitez pas liker partagez abonnez vous et puis surtout 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 aller sur le site internet puissance steam deck point com où vous allez pouvoir référencer dès l'instant vous avez votre steam deck à la maison vous allez pouvoir référencer toutes les performances que vous allez trouver en jeu et d'ailleurs vous pouvez même les consulter c'est totalement gratuit voilà et tubo je vous laisse à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao